Dans un décor de désert, l'eau lit d'un maillot a séché. Nous sommes à Wolorde, localité de l'arrondissement d'Otokomberé, département du maillot, ça va dans la région de l'extrême nord. Ici, l'eau est une denrée rare. Pour se procurer quelques gouttes, la population est contrainte de creuser dans les lits des maillots. Seulement, la quête de l'eau fait régulièrement des victimes au sein des familles. C'est le cas d'Abachi. Dans la douleur, ils portent encore le deuil. Ce dernier vient de perdre quatre de ses enfants. Ces derniers sont morts écrasés par ce bloc de terre alors qu'ils cherchaient de l'eau, en compagnie de leur maman. Mes enfants et moi sommes allés où Marigo cherchait de l'eau. Il faisait tellement chaud ce jour. Mes quatre enfants sont allés s'abrider à l'ombre. Soudain, un bloc de terre est tombé sur eux. J'ai perdu quatre enfants. Les disparus reposent ici. Doudou, l'aîné âgé de 12 ans, est entouré par ses frères Bapéi, 10 ans, Ndoti, 3 ans, et Chantal, la plus petite, à peine 9 ans. Nous parcourons des kilomètres à pied pour aller prier de l'eau. Nous souffrons tellement. Mes quatre enfants sont morts parce qu'ils cherchaient de l'eau. Si on avait de l'eau, mes enfants ne sauraient pas. Se procurer de l'eau est un calvaire. On part jusqu'à Dogba pour chercher l'eau. Ça fait au moins cent quelques kilomètres pour aller à Dogba pour chercher l'eau. Si quelqu'un y a eu son moto, il peut rapporter. S'il y a le vélo, il peut rapporter. S'il n'y a pas le vélo vraiment, on souffre seulement comme ça. Des projets de construction de points d'eau sont tombés à l'eau. Les promesses des élus locaux ont tari. Assoiffées, la population crie à l'abandon. Dans le village, il y a beaucoup d'hommes et d'enfants. Ça fait au moins 500 personnes. Il n'y a pas de fourrage chez nous. On dit qu'on a porté demain. On voit seulement la voiture passer. Elle nous laisse ici. Meurtrie, la maman éplorée ne quitte pas des yeux l'unique enfant qui lui reste. Avec tendresse, elle témoigne toute son affection à ce dernier. Les réserves d'eau sont épuisées. Pas une seule goutte pourrait tanger la soif des enfants ce matin. Dans la cour de la maison, des sceaux et des bidons vides attendent d'être remplis. Pour l'instant, seul le retour des pluies viendra mettre un terme à la souffrance de ces derniers. Mais il faut encore attendre plusieurs mois. Car ici, la saison sèche dure entre 8 et 9 mois l'an. Bonjour les enfants. C'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Personne ne va vous aimer plus que vous-même. Il n'y a pas quelqu'un qui va vous aimer plus que vous-même. C'est-à-dire que quand vous donnez à quelqu'un le pouvoir et le droit de vous faire vivre en calvaire pareil, ça veut dire qu'en fait vous pensez qu'il y a quelqu'un qui peut vous aimer plus que vous-même. Chaque être humain a sa première responsabilité. C'est d'abord sa propre personne. C'est-à-dire que quand Dieu te confie la vie, quand Dieu prend sa vie, parce que les vies que nous avons, l'air ne nous appartiennent pas, cette vie appartient à Dieu. Et quand Dieu te donne la vie, c'est pour d'abord que, un, toi-même tu en prennes soin. Quand Dieu t'a donné la vie, l'air, tu respires, quelque chose d'important, c'est un cadeau que Dieu te donne. La vie, c'est un cadeau que Dieu te donne. C'est pour d'abord, un, pour que tu en prennes soin. Si toi-même, tu ne peux pas prendre soin de ta propre vie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, prendre soin de sa vie, c'est être capable de se battre pour sa vie. C'est être capable de transpirer pour sa vie, de courir pour sa vie, de souffrir pour sa vie, de pleurer, de lutter pour sa vie. Parce que c'est quelque chose de précieux qui n'est qu'un don qui nous a été confié par Dieu et quand nous mourons, nous remettons à Dieu. On dit remettre sa vie à Dieu. Nous remettons à Dieu la vie qu'il nous a donnée. Chacun dans l'état à laquelle il peut lui remettre ça. Il y a des gens que parfois Dieu ne veut même plus la vie là. On envoie ça en enfer. On envoie ça en enfer. Donc on a d'abord face à nous des populations, des populations résiliées. C'est-à-dire que là où ils sont là, ils pleurent seulement. On a des populations totalement... Ce n'est pas le peuple. Donc non seulement ils sont des populations, mais ils sont encore divisés en tribus et en sous-tribus. Donc ils peuvent mourir sans eau. Il n'y a rien qui les unit là. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'eau. Ils n'ont pas un souci commun. Ils n'ont pas un bonheur collectif. Il y a quelque chose qui m'a dit que nous, ensemble, on peut se lever pour tel choix. Rien. C'est ça qui donne cette situation. Et quand on parle toujours d'amour, vous ne pouvez pas. C'est comme toi qui me le disais toujours et qui me le dis chaque fois. Val Cero, tu ne peux pas diriger les gens, faire de la politique si tu n'aimes pas les gens. Ça, c'est la politique qui est faite par les gens, qui n'aiment pas les gens. Alors si tu aimes ton peuple, si tu as de l'affection et de l'amour pour ton peuple, le minimum basique que tu peux donner à un être humain avant le manger, avant l'habitation, avant même la santé, c'est l'eau pour boire. L'eau. Il n'y a pas une plus grosse preuve de l'incompétence et de l'échec et de tout que quand un gouvernement ne peut plus donner l'eau, ne peut pas donner l'eau. Et il faut savoir que les raisons pour lesquelles on ne donne pas l'eau là, c'est le mauvais cœur. C'est le mauvais cœur. C'est le manque d'affection. C'est le manque d'amour. Non, le manque d'affection, le manque d'amour envers le peuple, les populations. Non, envers les populations. C'est-à-dire que des gens se sont dotés d'un pouvoir. Vous avez confié votre pouvoir. Parce qu'on est en train de parler de la fille adulte du renouveau, la pupille du renouveau. On est dans la pupille. C'est-à-dire que tu ne peux pas gagner une quelconque élection au Cameroun si la pupille du renouveau n'est pas avec toi. Et si chaque fois ils sont dans cette... C'est eux-mêmes, eux-mêmes encore, c'est eux-mêmes encore qui sont utilisés. Parce que quand tu vois l'état dans lequel se trouve la pupille du renouveau, la fille aimée du renouveau, l'enfant chouchou du renouveau, si c'est l'enfant chouchou, les autres enfants sont dans quel état ? Si ça, c'est l'enfant chouchou, la pupille, la moudre, la prunelle des yeux, si ça, c'est la prunelle des yeux, les autres, les autres, ils sont dans quel état ? Le manque d'amour, le carburant. Un homme, des gens qui dirigent un peuple sans amour ne peuvent donner que ça. Ça, c'est la gouvernance sans amour. La gouvernance en plein de mépris de la vie. En plein de mépris de la vie. Vous avez déjà connu la souffrance, les enfants. Vous ne pouvez que connaître la paix et l'amour. Il n'y a que ça qui vous reste à connaître. C'est le deuxième podcast en direct de la clinique. Toujours d'amour, je vous aime, vous le savez. C'était papa. tu sais. Sous-titrage FR ?